Mesdames et Messieurs, la situation dans notre pays doit nous préoccuper. Ça nous interpelle tous sans exception. Aujourd'hui, notre rêve c'est de voir une Guinée unie et un prospère. Notre rêve c'est de voir une suite favorable à cette transition. Et c'est pourquoi nous, particulièrement, on ne cesse de dénoncer les mauvaises pratiques pour que ça change. Mais je vais aller au-delà pour dire à Elasoudal Ndiallo, le futur président de la République de Guinée, il n'a qu'à continuer à garder le grand silence. Ce grand silence inquiète. Ce grand silence amène aux gens à se poser des questions. Lui déjà, il est informé, lui c'est d'aider. Il est informé, il sait qu'il doit garder ce silence. Mais je viens ici pour le dire publiquement, c'est pour que les gens comprennent que son silence a aussi une raison. Et il doit continuer à le faire. Il ne doit parler que lorsqu'il sera nécessaire de parler dans cette transition. Parce qu'on veut toujours qu'il parle. Tout le monde est convaincu, ils sont convaincus. Tout le monde, le CNRD, tout le monde, tous les Guinéens sont convaincus aujourd'hui. C'est lui, CDD, qui a la majorité actuellement en Guinée. Je n'ai pas dit à les futures années, mais maintenant là, il contrôle la majorité. Ça, c'est clair. Donc, on a vu, ils ont ramené Alpha, comme je le disais. Ils l'ont ramené et on dit qu'il est libre. Mais moi, j'étais informé. J'étais informé de cette situation. Il y a de cela un mois. Mon informateur m'avait bel et bien dit qu'Alpha sera, il va rentrer au pays. Ne vous inquiétez pas, il va rentrer. Et une fois aussi, dès son retour, qu'il sera libre de ce mouvement. Mais à deux conditions. Il doit d'abord, une fois qu'on le libère, il doit garder le grand silence. Parce qu'Alpha, c'est beaucoup de choses. Il doit garder le grand silence. À défaut, s'il continue à faire des sorties, ou aller, par exemple, au siège du RPZ, parler de ceci, cela, il va se créer des ennuis. Mais pour l'instant, là où je vous parle, ils n'ont aucune intention d'arrêter Alpha. Ils n'ont aucune intention de l'inculper. Parce que, en réalité, là où on le détenait, c'est là-bas. On devrait d'abord l'inculper. Pour qu'il réponde de tous ces crimes, de 100 crimes économiques. Mais aujourd'hui, on prend les cassories, les Mohamed Diané, on les met en prison. On laisse l'autre. Tout ça, c'est stratégique. Comprenons bien les choses. C'est pourquoi j'ai dit, sur ce dossier, cette affaire de libération d'Alpha-Condé, c'est l'Ordalen Diallo, n'a qu'à garer le grand silence. Qu'ils ne disent mot. Et concernant le crime de sang, déjà le FNDC est en avant sur le dossier, avec les avocats. Donc, IFDZ, militants et sympathisants aussi, occupons-nous de l'essentiel, la transition. Comme les autres aimaient le dire à Naotagi, actuellement, disons aussi, Naotagi. Vous voyez, le temps commence à changer au sein de l'ARPZ. Les gens commencent à changer. Le temps, il commence à changer la manière, parce que pour eux, il est le champion qui est libre. Il y a des choses qui se jouent, mais ceux qui jouent à cela seront les premiers à regretter. croyez-moi. Je vais seulement dire à colonel Madi Doumbouya, au CNRD, que nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous qui les dénonçons là. Nous ne sommes pas leurs ennemis, nous sommes les vrais amis. C'est nous qui voulons que ce pays-là marche, parce qu'on ne sommes pas sur le chemin de la démagogie. qu'elle nous en garde, qu'elle nous épargne, la démagogie, parce que c'est ce qui nous fatigue dans ce pays. Il doit faire les choses comme cela se doit. Mais il y a trop de ratés. Aujourd'hui, vous dire qu'Alpha est libre, oui, il est libre. Même si certains disent aussi que non, non, c'est un jeu, c'est un complot, patati patata, ils sont en train de manipuler, c'est pour gagner un point sur la CDAO. On ne peut pas tromper la CDAO, on ne peut pas tromper les forces vives guinéennes. Ça ne peut pas marcher. Mais, vous avez vu, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est-à-dire, on ramène Alpha, et Alpha était fâché parce qu'il pensait qu'il allait partir de l'autre côté au Congo. On l'a directement déporté à Conakry. Il était vraiment sous-soc. Mais après tout, on dit qu'il est libre et on dit qu'ils sont en train de reconstruire sa maison à Kipé là-bas. Et après, il va aller là-bas habiter. Ils ont toujours la main sur lui. Mais au-delà, imaginez, Alpha qui a fait tout ce qu'il a eu à faire. Lui, on les met dans la grâce. Ceux qui ont mené le combat du peuple, M. Sidiatouré, mais c'est celui de l'Indiallo, c'est santé aujourd'hui qui sont en train de penser, ridiculiser. Je dis bien de penser parce que ces gens-là ne vont jamais tomber. Ils sont avec la majorité. C'est-à-dire, on les dit de sortir ces yeux, on les humilie et qu'ils se sont battus pour des valeurs dans ces pays contre un troisième mandat, contre l'injustice, contre l'impunité. Toutes les choses, c'est toutes ces choses-là qui ont poussé le CNRD selon les premiers discours à dire qu'à cause de ça et ça et ça, on a pris le pouvoir. On a pris notre... Comment on appelle ? On a pris... On a pris la décision de faire ce coup. Mais aujourd'hui, les gens qui ont amené cela, qui ont facilité cela, sont aujourd'hui dans leur viseur. Ils se trompent de cibles. Ils se trompent de cibles. Ce pays-là, croyez-moi, il va marcher. Mais ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. C'est pourquoi les Guinéens, on doit continuer ce combat. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas réculer. Ceux qui sont aux affaires, doivent aussi savoir qu'ils ne sont pas leurs ennemis encore une fois. Mais ils doivent faire les choses selon les règles. Qu'ils arrêtent les ciblages, qu'ils arrêtent le favoritisme, qu'ils arrêtent tout ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils écoutent le peuple, qu'ils écoutent les forces vives. Sinon, ça va mal tourner et ils seront les premiers à perdre. Et on ne souhaite pas cela. Parce que quand ces gens-là échouent, c'est toute la Guinée qui va échouer. Parce qu'on va encore reprendre à zéro. Donc on va toujours continuer dans ça et ce n'est pas bon pour la nation. Que la veille sur nous, Pepe de Kine. Amen.